Salut, c'est Patrick, bienvenue dans mon atelier l'école Créprilorique qui est située à Saint-Nazaire. Alors depuis le temps que tu regardes ça de près, depuis le temps que ça mijote là-haut dans ta boîte à neurones, tu te dis et pourquoi ne deviendrais-je pas crépier ou crépierre moi-même ? C'est une très bonne idée, ça peut te permettre de changer de boulot, ça peut te permettre de changer de la routine, parce que tu en as marre de ton boulot actuel, tu en as marre de ta hiérarchie, que le matin comme beaucoup tu vas au boulot et que tu n'es pas plus concentré sur l'idée de bosser pour la énième fois à faire les mêmes choses. Et puis voilà, tu te dis c'est le moment, j'y vais et puis tu t'y vois, tu t'y vois parce que par exemple à l'occasion d'un rassemblement de famille, ce qu'on peut appeler une cousinade, tu as vu quelqu'un, une crépierre qui est venue, qui a travaillé dans sa remorque ou son camion etc. et tu te dis, ça c'est quand même le super boulot, tu rencontres des gens sympas, tu fais ta propre cuisine etc. Donc ça effectivement c'est le rêve et les rêves ils sont faits pour être vécus. Mais là tu vas apprendre sur une formation, ce qui est important c'est d'abord et notamment je parle de la formation de créperie, c'est de savoir jusqu'où on peut aller, de quelle manière on peut le faire, c'est d'enlever et de rapidement atteindre ce qui est pour moi, ce que je dis toujours, c'est l'essentiel, c'est d'apprendre ce qui est utile. Alors ça c'est important, c'est-à-dire toutes les questions qui te traversent la tête actuellement, c'est-à-dire oui je ferai bien mais, alors les oui mais tu vas en trouver un paquet, je t'en ai listé quelques-unes là sur le site, sur cette page en dessous, c'est comment je vais faire pour acheter mon matériel, quel type de matériel il va falloir, est-ce que je vais travailler au gaz, à l'électricité, donc tout ça on peut en débattre et en discuter, le type de matériel bien sûr qu'il faut acheter, c'est comment choisir les bonnes farines de sarrasin, toute la pratique culinaire, comment ne pas perdre de temps, comment optimiser son service, comment avoir le côté pratico-pratique, notamment pour ne pas perdre de temps en cuisine et savoir optimiser celle-ci. Voilà, ton rêve que tu as envie de faire, il faut y aller, peut-être que ce n'est pas fait pour toi ce métier, il faut que tu en saches un petit peu plus. Là on parle d'un véritable métier, donc une fois de plus c'est d'aller à l'essentiel, et l'essentiel c'est de comprendre ce que l'on peut faire, les limites à mon avis à ne pas dépasser, et comment trouver les bonnes réponses aux questions qu'on se pose, qui sont très généralement assez basiques et usuelles, mais qui nous permettent aussi énormément d'avancer. Alors ici, dans cet atelier, celui-ci et puis l'autre d'avant, j'ai formé, entre guillemets, juste pour faire court, un petit peu plus de 400 crépillés qui sont sur une trentaine de pays, un peu plus de 30 pays aujourd'hui. Tu rêves cette activité-là, mais est-ce qu'elle est bien faite pour toi ? Tu vois, ce n'est pas pour te faire peur, c'est de dire, attention, c'est un métier, un vrai métier de bouche. Voilà, j'espère t'avoir intéressé à aller un petit peu plus loin. Je te souhaite une très belle journée, puis surtout, comme je le dis tout le temps, c'est ici ou ailleurs, quand on a un rêve, il est fait pour être réalisé, donc va jusqu'au bout. Allez, très belle journée, salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501